Après sa rupture avec Lissandro, Anaïs, qui est perdue depuis que son passé a ressurgi, vient d'échanger un baiser avec David dans Icy Tout Commence. Vont-ils se remettre ensemble ? Julie Sassou se confie sur cette intrigue très forte. Allô Siné, on attendait depuis longtemps que les scénaristes d'Icy Tout Commence s'intéressent au passé et à la famille d'Anaïs. Quelle a été votre réaction en découvrant que ça allait être la grande intrigue dramatique de rentrer et en découvrant ce qu'il vous réservait ? Julie Sassou, j'étais hyper contente d'en savoir un peu plus sur le passé d'Anaïs. Surtout que je trouvais que ça allait dans le bon sens. On a toujours connu une Anaïs très scolaire, très studieuse, et finalement tout ça vient un petit peu expliquer le pourquoi du comment. Je trouvais ça très intelligent. Et j'étais ravie de savoir que j'allais avoir plusieurs semaines avec un nouveau partenaire, Liam Ellman, qui incarne David. J'avais hâte de tourner avec lui, de voir comment on allait jouer ensemble. Et comme cette arche lancée la saison 3 d'Icy Tout Commence, c'était important que le travail soit bien fait et que tout soit assez spectaculaire pour le public. Avec des scènes assez intenses pour que les téléspectateurs voient Anaïs différemment et s'accrochent d'autant plus à elle, et à David qui est un nouveau personnage. Saviez-vous dès l'arrivée de Liam Ellman sur le tournage que son personnage était l'ex-petit ami d'Anaïs ? Oui. J'étais au courant dès le départ. Avant de travailler une arche j'aime bien avoir le récapitulatif pour bien me préparer en amont et être paré une fois que je suis sur le plateau. Donc c'était important de le savoir en avance, d'autant plus que les deux personnages cachent ce lien à tout le monde au début de l'intrigue. Comment ça s'est passé entre vous ? Ça a tout de suite matché entre Liam et vous ? Franchement, je sais que Liam a eu la réponse à son casting seulement quatre jours avant d'arriver sur le tournage. Je sentais un peu de stress et de retrait chez lui au début, ce qui est normal car ici tout commence est une grosse machine. On se connaît tous très bien et ce n'est pas évident de débarquer dans cette aventure au bout de deux ans. Mais après une semaine c'était derrière nous et on s'entendait très bien. Et de toute façon on n'avait pas le choix car on joue deux personnages qui se connaissent depuis des années et qui ont partagé quelque chose de très fort. Donc il fallait qu'il y ait cette alchimie entre nous. Et heureusement elle a été là. Avant de découvrir cette intrigue, est-ce que vous vous étiez imaginé dans votre tête que le passé d'Anaïs renfermait une blessure, quelle qu'elle soit ? Au départ, pas vraiment. Je m'étais dit que c'était quelqu'un de très organisé, que tout devait être parfait. J'ai essayé de cultiver ça, sans forcément penser au passé du personnage. Mais comme les auteurs ont apporté petit à petit un côté assez femme, avec beaucoup de caractère, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose dans son passé qui avait causé ça, qui faisait qu'elle avait ce caractère-là. On sait que c'est pendant l'adolescence qu'on se forge le plus. Je m'étais imaginé que ses parents étaient peut-être des gens très stricts, très durs avec elle, et qu'elle s'était infligée cette régularité et ce côté très acharné du travail. Ça restait dans le cadre de la famille, mais je n'avais pas imaginé une blessure aussi intense. Mais je trouve que les auteurs ont eu une idée géniale. Le rapport frère-sœur est hyper intéressant à jouer. Moi-même, j'ai un grand frère et une grande sœur, donc ça me touche de près. Je connaissais déjà l'amour fraternel qui peut exister au sein d'une famille, ça m'a beaucoup touché dès la lecture et je me suis dit que ça allait être passionnant à jouer. Le cours de la chef meilleur l'ayant forcé à se replonger dans son passé, Anaïs est retombée dans ses habitudes passées avec David et s'est laissée prendre au jeu du cap ou pas cap, allant jusqu'à couper le courant du double-eye à provoquer sans le vouloir la blessure aux doigts de Lysandro. Est-ce qu'elle va continuer sur cette pente glissante ? Va-t-elle continuer à faire preuve d'un comportement dangereux ? Oui, ce comportement va s'accentuer. Anaïs sent bien qu'il y a une jalousie envers David chez Lysandro et leur relation est au plus mal en ce moment. Les propositions qu'elle a faites pour le menu de sa carte, et notamment celles concernant le dessert qui lui tient à cœur, vont être refusées. Avec Salomé, elle ne se parle plus. Enzo, forcément, prend un peu parti pour Salomé car Anaïs est assez virulente, c'est soit tout noir soit tout blanc. Et du coup la seule personne qui comprend Anaïs et va dans son sens c'est David. Il connaît vraiment toute l'histoire de Aïs et Anaïs va continuer à être influencée par David et, au bout d'un moment, elle va se dire foutue pour foutue, autant continuer dans ce sens-là et on verra bien ce qui se passe. Donc elle ira au bout des choses, que ce soit dans la cuisine ou avec David. Ne comprenant pas pourquoi Anaïs passe beaucoup de temps avec David et pourquoi elle agit de manière étrange, Lysandro a décidé de mettre un terme à sa relation avec Anaïs. Et David et Anaïs, qui se sentent un peu seuls contre tous, ont échangé un baiser. Anaïs a-t-elle encore des sentiments pour son ex ? Je pense que c'est la situation qui fait que, après, ça reste son premier amour, donc quand on le recroise il y a toujours des sentiments qui refont surface. Même si, souvent, ça ne fait pas bon ménage et c'est voué à l'échec. Je pense qu'Anaïs retombe dans les bras de David de par la situation, parce qu'il est hyper attentionné avec elle. Mine de rien, c'est un personnage qui a beaucoup d'amour pour Anaïs et qui est très attachant, vu tout ce qu'il fait pour elle, et on continuera de le découvrir dans la suite des épisodes. Et effectivement je pense qu'Anaïs se laisse complètement aller. Elle a beaucoup d'amour et d'affection pour lui, il y a un lien très fort qui les unit, mais je pense qu'en ce moment elle est surtout un peu perdue avec tout ça et ne sait plus vers qui se diriger. Et qu'en est-il de David ? Est-ce qu'il est vraiment sincère avec Anaïs ou est-ce qu'il la manipule un peu pour arriver à ses fins ? Car on devine qu'il cache un secret, même si on ne sait pas encore exactement de quoi il retourne. David ne réfléchit pas quand la seule chose qu'il veut c'est le bonheur d'Anaïs. Il avait été très clair dès le début, il avait envie qu'il se repasse quelque chose entre eux. Il n'a jamais caché ses sentiments. Et revoir Anaïs ça a provoqué quelque chose, mais il ne réfléchit pas en termes de manipulation. Il fait les choses dans l'instant présent et il n'y a rien de négatif derrière. Est-on censé se demander si Mathieu est encore vivant ? Est-ce que ça pourrait être le secret que cache David ? Ah non, je peux confirmer que Mathieu est vraiment mort, il n'y a aucune question à se poser et rire. Le frère d'Anaïs n'est plus là, c'est une certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501